... ... ... ! ... ... ... C'est la foi de la technologie à ce moment-là. Tête-toi, on a quelqu'un. Ouais, c'est bon fouet. Bonjour madame. Nous sommes bien chez le Monta du Clouf. Ouais. Et vous, vous êtes les gens de la télé, c'est ça ? Exactement. Nous sommes un petit peu à l'avance, désolée. Bonjour madame. Céline Piccard, journaliste à TV16. Et voici Dominique Macano. Bonjour madame. Il donne vous là. On enlève sa casquette devant les dames quand on est poli. Vous devez être la maman de Samantha. Ouais, la maman de la future vedette. C'est bien, vous êtes optimiste. Je vais chercher le matos. Vous pensez comment on pourrait commencer le tournage assez rapidement ? Samantha est là ? C'est bien. C'est bon dame, va chercher le matos. Elle est en train de se pomponner là. C'est pas les rencontres pour bon habitués. Vous pensez à la télé tout ça. Non mais je comprends. Mais tout se passera très bien, vous verrez. Pour moi, si vous le permettez, je vais commencer par déballer mes petites affaires. Je peux poser mon sac sur la table. Attendez. Oui, ça va. Il est propre. Plus. 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 M. Non. Ouais. Il faut nous dire qu'il faut que je vous dise. Plus. Le reportage que nous allons réaliser ne durera pas plus de deux minutes au total. C'est encore bien à causer, hein. En revanche, il ne Bears Press Mort 2 au projet הזה. Il ne serait pas surprise Si nous tournons plusieurs séquences beaucoup plus longues. C'est au moment du montage à Paris que nous sélectionnerons le meilleur morceau. D'accord. Bon, alors, dans notre ouvrier, on vous signalez pouvoir interviewer le maire de votre petit village. Vous savez ce livre ici ? Plutôt de fouet cul, hein ? Il sera là à dix heures précises, qu'il m'a dit. Parfait, parfait, parfait. Tous de présent font le mieux. Et sous un super soleil qu'il faisait. J'ai la mes petites fiches, c'est le plan de l'interview de Saint-Rotin. Les fondamentaux, comme on dit, les expériences artistiques. Ces goûts musicaux sont lourds, enfin, tout ce qui peut intéresser notre jeune public. Vous savez ce que c'est. Je vous rappelez sur l'émission l'année dernière. Ah ben ça, ça m'étonnerait, c'est la première édition cette année. Voilà les typos qu'on fait. Sophie, pour la prise de son et accessoirement à votre maquilleuse. Bonjour Madame. Et donc vous là, on fume pas dans mon jardin, vous voyez, hein ? On est pas à Paris ici, non mais oh ! Il y a une poubelle ici, là ! Dans votre poche, ça ira très bien ! Bon, désolée Madame, désolée. Bon bah, il ne nous reste plus à faire connaissance avec notre petite vedette, hein, Samantha. Vous pensez que Samantha est prête ? Samantha ! Oui ! Il y a les gens de la télé, là, qui veulent te filmer. J'arrive ! Bonjour ! Ça, ça mon nom ! Oui, c'est moi, mais tu peux m'appeler Sam si tu veux, et toi ? Moi, c'est terrible ! Mais, et moi-ci, s'en prie, hein, Dominique ! Ah, ah, trop cool ! Bonjour ! Salut, moi ! Salut, moi ! Tu vas... Oh, déchire trop grave, ta casquette ! Bon bah, voilà. Moi, je suis prête. On commence ? Vous voulez peut-être que je vous chante un petit quelque chose ? Ah non, 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 non ! Non, 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 pas tout de suite, Samantha ! J'étais justement en train d'expliquer à ta maman qu'on voudrait d'abord que tu nous montres ton univers. Hé ! Mon quoi ? Mon univers ? Attends, maman ! Non, mais Néo, c'était pas prévu, ça, hein ? Ah non, mais je vous préviens, je me déshabille pas, moi, hein ! C'est important ! Mais à quoi tu penses ? Il s'agit simplement de nous montrer ta chambre, ton petit coin, toi, c'est tout ! Ah ! Ah ! Vous m'avez fait peur, hein ! Non, parce que moi, j'imagine bien comment ça se passe à la télé, hein ! Petite plan un peu jolie ! Un peu jolie ! Et hop là ! À la casserole ! Ah bah non, hein ! Oui, heureuse, toi, Saint-Montor ! Bon bah, tiens, d'ailleurs, si tu veux, on y va, on y va tout de suite ! Derrière toutes les deux, ça va ! Ah ! Ah ! Avec moi aussi ! Oui, oui ! Si vous voulez, si vous voulez ! Ça va, moi, j'ai ta chambre, ça monte pas tout de même ! Mais oui, Eleni, quel gros, ma chambre, maman ! Ah ! Pas que tu cries, hein ! Ça va, ce que c'est, hein ! Ça va, ce que c'est, hein ! Les jeunes de maintenant ! Bon ! Bon ! Ah, je passe devant ! On y va, je vous suis ! Je vais vous préparer le matériel, si vous voulez ! Vous pouvez voir si les conditions de tournage sont correctes ! Ouais ! Donc, ok ! Dis donc, on est où, là, Dominique ? Tu y crois, toi ? Ben, attends, il n'a pas trop la super popidol dans le truc du coup du monde ! Mais là, ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer, hein ! Et d'après toi, quelle âge était bien à voir, cette nana-là ? Je n'en sais rien, au moins de 40 palais ! Et t'as vu ça, c'est quel ? C'est un croisement entre l'Ipéterna et l'Uti ! D'où il a sort, cette procès ? Bon, ben, Omar, qu'on s'en fout, hein ! Si on est là, ben, c'est qu'elle a gagné les sélections régionales, hein ! Ben, elle a dû payer les mecs ! Je vois que ça ! Ou alors, elle a couché ! Oh ! Elle a couché ! C'est un super cocule, une cochonne, une fond de sec ! Ben, je vois que ça, moi ! Ben, elle est donc une bêtise, écoute ! Ben, et tu sais, Sophie, hein, pour le maquillage hors du tas, hein ! C'est plutôt d'un maçon, quoi ! Alors, il y a besoin de... Oh ! Oh, mais, écoute, euh... C'est pas grave, ça, hein ! Moi, je pense, de toute façon, euh... Si on est là, ben, c'est qu'elle... Voilà ! Bon, c'est qu'elle a gagné, hein ! Elle a gagné, c'est qu'elle a gagné, ouais ! Moi, je pense que si on est là, euh... Ben, c'est pour booster son émission, hein ! Naturellement ! C'est comme ça que ça se passe à la télé de nos jours, hein ! Il faut absolument faire parler de son émission, en bien, en mal, en vulgaire, en bon, en moche... Enfin bon, par contre, oui, hein ! Bonjour, mesdames ! Bonjour, mesdames ! Excusez-moi de vous déranger, mais seriez-vous les personnes de TV16 ? Oui, c'est ça ! Parfait, enchanté ! Edouard-Rémi-Cour, maire de Villard-Joux. Voici, Edouard-Rémi-Cour, ma fiancée, là ! Dites-moi, s'il vous plaît, avez-vous commencé le tournage ? Bah, vous voyez bien qu'on est en train de monter le matos, là ! Ça ne se voit pas, là ! Ah oui, effectivement, euh... Joli matos, d'ailleurs ! Dites-moi... Ah oui, et... avec la journaliste ? Avec la journaliste ? Vous n'êtes pas journaliste vous-même, hein ! Vous n'êtes que des manutentionnaires, c'est ça ? Technicien audiovisuel, c'est comme ça ? Oui, je vois, c'est comme l'on dit, technicien de surface pour un maligneur ! Bon, je vais annoncer mon arrivée à madame Duclou. Continuez, je vous en prie, faites comme si nous n'étions pas là ! Eh, ça ne sera pas difficile pour le bouffon, hein ! Madame Duclou ? Je ne peux pas supporter ce genre de souvenir, c'est physique ! Madame Duclou ? Bonjour ! Bonjour Madame Duclou ! Bonjour ! Bonjour Madame Duclou ! Alors, comment se présente le bébé ? L'accouchement est en cou ! Attendez, on va venir par ici ! Quoi ? Ce matin, où est ce bébé ? I'm just asking about Samantha ! Dites-moi, est-ce que l'interview a commencé ? Ah, ben non ! Pour l'instant, un monde son univers à la journaliste ! Très bien ! Et dites-moi, la journaliste, comment elle est-elle ? Est-ce que ça se passe bien avec Samantha ? Attendez, pendant que je vous ai là ! J'aurais bien un petit quelque chose à vous dire, monsieur le maire ! Je ne sais pas comment vous dire ça ! C'est un peu compliqué ! Bon, eh ben, mon mari et moi, on voulait absolument que vous postiez à la télé pour pas être les deux ! Il argue, comme vous savez, il va le faire ! Mais... Mais quoi ? Mais... Eh ben, nous, on veut pas que Simone a passé à la télé ! On veut pas qu'Amont s'abobine à tout le monde comme ça, là ! Alors, tout le monde connaît même pas, si ça se trouve ! Qu'est-ce que vous m'avez raconté, Madame Duclou ? C'est pas le moment de reculer, lui qui peut télé est là ! Et Simone va passer dans la télé, vous venez me le dire ! Samantha ! Bon, Simone ! Oui, ben, nous, je vais pas se l'aimer, Madame Duclou ! Samantha, Simone ! Is something wrong, Edouard ? Letter, darling, letter ! Donc, continuez, je vous en prie ! Ah ben, pour tout vous dire aujourd'hui, hein ! Eh ben, Simone ! Allez, voilà ! Mais vous plaisantez, Madame Duclou, j'espère ! Bah non ! Je lui ai fait envoyer un petit texto, là ! Pour lui dire que l'interview va le faire porter à une semaine ! Madame Duclou, vous n'avez pas pu faire ça ! What's the matter, Edouard ? Mais shut up, darling ! Alors, qui est d'ailleurs ce mur à se préparer ? Est-ce qu'on va passer pour Samantha si... Ah, bonjour, Monsieur le maire ! Alors ! Alors, Savoum ? Bonjour, Samantha. Ah, elle est là ! Oh, j'adore ton ombrelle ! Oh, déchire sa race, hein ! Bonjour, Monsieur le maire ! Je suis Céline Piccard, journaliste à l'intervention. Enchantée. Madame ? Alors ? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Monsieur le maire, c'est très gentil à vous. Écoutez, c'est avec très grand plaisir. Dis-moi ce genre, quelles modifications vous pourrez disposer pour l'intervention ? Environ ? Au disant entre 30 à 40 secondes. Ça dépendra de ce qu'on aura fait avec Samantha. 30 à 40 secondes ? Ah oui, rassurez-vous, ça sera juste un flash sur vous, hein ! Bon, ben, puisque tout le monde est prêt, je pense qu'on va pouvoir commencer ? Hein ? Sophie, tu veux bien commencer par maquiller Samantha, s'il vous plaît ? Ah oui, bien sûr. Mais non, 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 allez-moi ! Moi, on ne me maquille pas, j'ai déjà maquillée, hein ! Ça se voit pas ? Si, si, si. Mais c'est seulement une petite retouche pour ne pas que tu brilles à la caméra ! Eh non, mais non, mais non, mais non, mais non, on ne me touche pas ! Que d'abord, je suis 100% naturelle ! Et puis, et puis, et puis, et puis en plus, d'abord, moi, je prends des produits régionaux, je me maquille, et avec des produits régionaux, sans eugène, et sans colorant ! C'est du José Beauvais ! Ce qui explique la petite moustache ! Pardon ? Non, rien, rien ! Ouais, soit que ça m'entend pas le maquillage, hein ! Bon, alors, les conditions de tournage à l'intérieur sont correctes, hein ! Alors, je propose qu'on aille tout de suite faire la première prise de la chambre de savantage. Hein, ça sera sans prise de son, hein ! On viendra plaquer un commentaire au montage ! Comme ça, pendant ce temps-là, ma collaboratrice pourra vous maquiller, ça nous permettra de vous libérer beaucoup plus tôt ! Je m'en remets à vous ! Eh ben, très bien, très bien ! On y va, sa montée à l'heure ? Non, non, tu veux ! Ah ben, ça sera avec moi aussi, hein ! Oh, non ! Allez ! Eh ben, c'est parti ! S'il vous plaît, madame Zabitard ! Oui, oui, oui ! Juste à moi, pour moi dans l'interview, vous ne croyez pas que 30 à 40 secondes, ce sera un petit peu juste, non ? Oh, mais on verra ce qu'on peut faire au montage, hein ! Alors, rassurez-vous, je suis sûre qu'on pourra pousser jusqu'à 45 secondes ! 45 secondes, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça, moi ? J'avais prévu au moins 6 minutes ! Oh, 20 heures, et vous ? Oh, nothing, darling ! Bon, toi, oui, nothing ! Vous voulez bien vous asseoir pour votre maquillage, monsieur le maire ? Écoutez, je crois qu'à l'absent, il y a autre chose à faire que maquillage, je ne le croyais pas ! Et d'ailleurs, ma fiancée pourra s'en charger, pas de problème ! Qu'est-ce qu'il y a une maquillage, darling ? Il y a son france, darling ! Parfait, Texas ! Et vous, incarnez un stylo, attention, je dite ! Mais je ne suis pas secrétaire ! Eh bien, elle n'est pas maquilleuse non plus ! Donc, bonjour, je suis Édouard Vermicourt, maire de Villardieu, depuis... Eh bien, excusez-moi, mais comment vous écrivez Vermicourt ? Mais on s'en fout, je m'en souviendrai de mon nom ! Donc, Édouard Vermicourt, maire de Villardieu, élu au premier tour avec plus de 56% de suffrage, plein prise de fonction dans ce village rural correspond à un énorme challenge que j'ai relevé immédiatement, et euh... Euh, excusez-moi, mais après Vermicourt, qu'est-ce que vous avez dit ? Mais vous le faites exprès ! C'est pas possible, vous n'en êtes que là ! Mais écoutez, je ne suis pas secrétaire, et puis, en plus, vous allez bien, trop vite pour moi, hein ! Mais trop vite, trop vite, ça arrive tout à fait normal pour une secrétaire normal ! Et qui vous a embauché, vous ? Oh, écoutez, ça suffit, hein ! Et puis, de toute façon, si vous n'êtes pas content, vous êtes à le faire vous-même, votre discours, à quoi c'est tout ! Tenez, ben, votre carnet, votre stylo ! Et puis, d'abord, je ne suis pas à vos ordres ! Et puis, heureusement, parce que vous avez même l'air d'être un sacré qui rend, c'est moi qui vous le dit, hein ! Bon, alors, ben, vous voulez que c'est pour ça ? Et puis, est-ce que j'ai une tête de tyran, hein ! Oh, bon, 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 bon ! Et puis, c'est le pot au rose ! Oh, mais, 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 monsieur le maire, on fait ça pour vous, pour vous faire plaisir ! Oui, c'est ça, oui ! Pour vous faire passer pour un, enfin, quelqu'un qui digère une commune de Temeré ! Ah, ben, salut, ma petite ! Alors, alors, salut ! C'est dans la boîte de TV-16 ! Dans la petite boîte, ils doivent être serrés, là-dedans, hein ! Ils doivent être à l'étroit ! Parce que 16, ça fait très éloi ! Ah, ben, c'est bon ! Hé, c'est Fox ! C'est Fox ! Hé, ben, ça ne m'aura pas été sans marre, permettez-moi de vous le dire ! Bonjour, c'est vous Picard, journaliste à TV-16. Vous devez être le papa ? C'est ça ! Hé, mais c'est quoi ça, Sophie ? Mais, mais c'est vous qui appelez ça, monsieur le maire ? Mais vous, mais qui m'a fait quoi ? Mais votre maquillage ! Ah, ben non, laissez-le, pour rien, je vais m'arrêter ça à l'intérieur ! Je vais prendre un peu de temps pour préparer mon intervention, hein ! Est-ce que vous pouvez emprunter votre salle de bain, monsieur Duclou ? Bon, ben oui, allez-y, rentrez, c'est à celui-là, celui-là, de ce côté-là, là ! Allez-y ! Marie, Marie ! Elle est où encore, celle-là ? Marie, rentrez, rentrez ! Faites, vous allez trouver la salle de bain ! T'en as là, là-bas ! Allez-y, monsieur le maire ! Allez-y ! Allez-y ! Je te l'envoie à monsieur le maire, Marie, avec eux ! Avec sa, avec euh, avec sa girlfriend ! T'as vu, je l'ai du clou, on est à la pointe ! Oh, mais on est branché ton tête ! Ah, elle est top branché ! Vous préparez le matériel, s'il vous plaît ? On va continuer avec une interview sur le vent, avec prise de son, cette fois, hein ! Vous avez dit que la lumière, ça ira ? Ouais, tu tournes le vent, tu t'en vas par là ! Voilà ! Encore un peu, oui ! Impeccable ! Bon, alors ! Bon, maintenant, ça va pas ! Tu veux bien t'asseoir sur le vent, là ? Merci ! Merci, merci, merci ! Bon, on va procéder de la façon suivante, hein ! J'ai là un questionnaire, hein, que j'ai préparé, voilà ! Et je vais te poser quelques questions, hein ! Toi, tu seras là, en plan fixe et serré, voilà ! Ce qui signifie que je s'entends moi-même dans le champ de la caméra, hein ! Tu me suis ? Oui, on va où ? Déracez-toi, monsieur ! Déracez-toi, monsieur ! On part comme ça ! Oh, oh, oui, ça se fait bien ! Bon, ben, 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 ben ! Bon, ben, si moi je peux aider, hein, je suis là, hein ! C'est désiffonné ! Non, merci, monsieur ! À chacun son travail ! Il y a aussi un gros travail, nous, en ce moment, d'accord ? Oui ! Oh, mais c'est un bon vrai, la petite l'avion, hein ! Bon, ben, là, moi je me retourne à mes bêtes, hein ! Voilà ! Tu fais tout bien comme ce qu'ils te disent, hein ! Voilà ! Samanta ! Oui ! Ok, tag ! Bon, alors, on est prêts, Sophie, là ? Ah, oui, 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 prêts ! Hé, tu nous donnes le top manito, moi ! Bon, ok ! Non, on est prêts ? Ok, c'est bon pour moi ! Bon, alors, attention, maillard, attention ! Top, maillard ! Samanta, attention ! Samanta ! Oui, c'est moi ! Qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter une aventure, comme celle de qui veut devenir la nouvelle super-pop idole ? Mais c'est rigolo, là, il y a une petite lumière rouge sur la caméra, c'est normal ? Tomé ! Oui, c'est normal, ça veut dire que la caméra est en enregistrement. La petite lumière rouge, ça fait un témoin, ok ? Ah, d'accord ! Ben, je pouvais pas savoir, hein ! J'ai pas encore une fraude de la télé, hein ! Mais ça va venir, hein ! Bon, ben, moi, je suis prête, hein ! C'est quand vous voulez, moi, je vous attends ! Si c'est toi qui nous attends, ben alors, on y va, hein ! Et pour de bon, cette fois, hein ! Alors, attention, on y va ! Top manier ! Samantha ! Oui, c'est moi ! Samantha ! Qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter une aventure, comme celle de qui veut devenir la nouvelle super-pop idole ? J'ai toujours l'envie de chanter devant des gens ! Je me rappelle que la première fois, au mariage de ma tante Yvonne, Oh non, mais attendez, là, je crois qu'il y a un problème, hein ! Parce que maintenant, on voit la petite lumière rouge, là ! Elle s'allume, elle s'éteint, elle s'éteint, elle s'éteint, elle s'éteint, elle s'éteint ! Hé, crête ! Coupez, coupez ! Non, mais t'es comme elle, moi, je t'arrivais tôt, quoi ! J'ai décidé de courir la vie, hein ! Tu gâches, d'accord ! Bon, et toi, je te préviens, avant tard, on va pas passer la journée ici, nous, hein ! Alors, tu réponds à mes questions, tu t'esprognes et concentré par les détails, et crois-moi que ça sera déjà bien ! On est bien d'accord ? On est prêts, là ? Alors, attention, on reprend ! Attention ! Top, magnéto ! Samantha ! Qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter une aventure comme celle de qui veut devenir la nouvelle super-pop idole ? J'ai trouvé ça cool ! Et puis j'ai toujours l'envie de chanter devant des gens ! Je me rappelle que la première fois, au mariage de ma tante Yvonne, on m'avait fait monter sur la table des mariés pour en pousser une petite ! Je devais avoir... Tu prends ? Dix ans ? Même pas, hein ! Et quel âge as-tu aujourd'hui, ça m'entend ? Vingt-deux ans ! Coupez ! Tu vas pas t'y mettre, toi aussi, ceci ! Vingt-deux ans et demi, exactement ! Ça change tout le demi, hein ! Mais imagine pas trop parler de mon âge, en fait ! Alors, si tu pouvais éviter de me poser la question sur mon âge, ça m'arrangerait ! Mais tout ce que tu veux, Samantha ! Je peux même éviter de te faire perdre ton temps et de perdre le nôtre ! En faisant pas cette foutue interview, si tu veux ! Oh non, bah non, ce sera dommage, hein ! Ah bah ça, j'en suis pas si sûre ! Alors, moi, vous prenez bien ! Maintenant, c'est la dernière ! Ça vendra ce que ça vendra, hein ! Dans la boîte ! Allez, abse, tant pis ! Eh, d'accord pour moi, mais s'il te plaît ! D'y lui d'arrêter de pousser, là ! Parce que... Moi, ça me déconcentre ! Ah bah, elle est pas culottée, celle-là, je te jure ! Zen, Sophie, zen ! Zen ! Eh ! Et mes cheveux, ça va ? On sent tout ! Allez ! C'est bon pour moi ! Bon, alors, attention ! Attention, t'es un plagueta ! Oh, ça va ! Oh ! Quelques garçons ! Salut ! Comment vous faites quoi, d'accord ? T'es-moi, 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 t'es-moi ! T'es-moi, 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 t'es-moi ! T'es-moi, 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 t'es-moi ! Hé, hé, hé ! C'est Randal, c'est mon mec ! Randal, c'est venu ! Randal, c'est venu ! Mais... Alors, ça se fait, ce tournage ? Oh, oui, ça se fait bien... Tu vois, là, et bah, tous les trois, là, Et bien c'est l'équipe technique, ils sont hyper super méga cool. Salut, moi c'est Brandon. T'as vu ça là ? Et bien ça c'est la caméra. Et bien toi, regarde la grosse bouletonne de poils là. Et bien ça, c'est un micro. Et bien c'est hallucinant hein ? On dirait la queue de passer le brouette. Oh mais j'y pense. Mais ils vont peut-être vouloir te filmer, toi aussi, Brandon. Moi ? Ouais. Ah ça non, ça c'est pas franchement au programme ça, alors ça non. Ah si, non mais je vous jure, ce serait super. Je vous jure, il va kiffer alors là. Mais la question n'est pas que ça marche, il va kiffer ou non ? Nous on est de la interview à terminer. Alors je vais commencer par demander à Monsieur Brandon. C'est ça, Monsieur Brandon. C'est ça, Monsieur Brandon. Ne nous laissez. Parce que je ne suis pas sûre que sa prénom ici soit très propice à notre concentration. Ah vous savez, je peux rester là sans bouger, il n'y a pas de problème. Hé, tu cherches à la ville, t'es bougé ou quoi ? Hein ? Hop ! Bon, on dit Samantha, qu'on s'est demandé aussi gentiment ? Bon, on dit Samantha, si on me demande, je suis chez, chez Jaën. Tu cherches ? Allez, j'herbes. Tu cherches ? Allez, j'herbes. Il est cool là, c'est mon mec, c'est Brandon. Non comme mec. Bon, allez. Allez, reste fort. On termine. Un petit peu un second. Allez, on est bien. T'es prête ? Prête ? T'es sûre ? T'es sûre ? Je lance. Je lance. Alors, un autre. Stop. Magnet. Samantha, qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter une aventure comme celle de qui veut devenir la nouvelle superpop idole ? J'ai trouvé ça cool. Et puis de toute façon, chanson pour moi, ben, c'est dans ma nature. Et quelle nature ? Non, je crois savoir que non seulement tu chantes très bien, mais qu'en plus je suis une danseuse du mérite. Alors là, ça c'est vrai que je le mérite, hein. Moi, je pense que quand on chante, on ne doit pas seulement chanter comme les convois qui chantent à la télé, la dernière série, on dirait qu'elles ont un manche à m'aller dans le dos. Moi, je fais parler ma voix, puis je peux aussi parler mon corps. Enfin, si vous savez, hein, ben, quand il veut, ben, il y a une sacrée conversation, mon corps. Et, et, et après-toi, Samantha, qu'est-ce qui t'a permis d'atteindre ce niveau de la sélection ? Psst, psst, moi je pense qu'avant tout, il faut rester soi-même et pas se prendre la tête. Voilà. Et toi, tu parles convivialement, Samantha, quel est ton secret ? Samantha, quel est ton secret ? Mon secret ? Eh ben, euh, je me prends pas la tête, mais je reste moi-même, hein, voilà. Et, et en musique, alors, quelles sont tes influences ? Fun, pop, R&B ? Alors, moi, ce qui m'a surtout marquée quand j'étais petite, c'était les chansons de Carlos avec, euh, et puis tout, je mou, moi, et puis tout, moi, 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 et puis le Thierry Pimpens sur le Chihuahua, puis tout ça, là, oh ouais, ça c'était, euh. Mais ce qui m'a surtout, mais vraiment, le vrai choc, il a eu un petit peu plus tard, avec Annie Cordy dans la bonne... Psst ! Oh ! Oh ! Cette chanson, pourquoi, c'est comme une révélation ? C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'ai été faite pour ce métier. Vous vous souvenez de la bonne du curé ? Oui, oui. C'est pour la commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est à ce moment-là que j'ai été faite pour ce métier. Samantha, est-ce que tu as des hobbies dans la vie ? Quoi ? Est-ce que tu as un violon d'ingre ? Ah non, moi j'ai un dialogue mais j'en joue pas. Ah bon ! Oh, excuse-moi, excuse-moi. Oh, c'est pas grave pour un montage, hein. Samantha, des hobbies, un violon d'ingre, ça veut dire une passion, un bastant, si tu préfères. Bah oui, bah je sais, hein. Mais c'est tout fait alors ! Pourquoi tu n'aurais pas ajouté ma question ? Et vous, là, vous ne pouvez pas être dans vos culottes un peu plus tard, non ? Ah oui, nous, on n'a pas de culottes, nous ! Vous n'avez pas de culottes ! C'est plus grand, hein. De toute façon, elle n'est pas dans le champ. Martin, Céline, qu'on bâche le truc et qu'on se casse ! Ah bah t'as raison, parce que moi, j'en peux plus, je vais péter la garde, hein. Ça touche toujours, hein. Attends, attention. Voilà, attention. Dernière question sur Théobie, hein. Mais après, on reballe, hein. Ça vaudra ce que ça vaudra, hein. T'es prête ? Affirmatif ! Ouais, t'as plutôt intérêt à réussir cette prise, hein. Parce que moi, je te préviens, mais tu dis moi, c'est la dernière, hein. Ça, c'est ce point. Bah, attention, j'y vais, hein. Euh... Sinon, à la vie, ça rentre, tu as des hobbies ? Ah oui. J'adore m'occuper des animaux. Des chiens, surtout. J'en ai trois. T'as les meilleurs amis. Mon préféré, si vous voulez, je vous le montrerai tout à l'heure. C'est Patrick Bruel. Patrick Bruel ? Ouais. Ouais, mais il est malade, le pauvre. Oh, il perd tous ses poils. Pisse en mauvaise la gueule. Ouais, j'ai tout essayé, hein. Bah, y a rien à faire. Mais tu fais exprès ou quoi ? C'est tout à l'heure que je te demandais de me parler de tes chanteurs préférés. Pas maintenant. Et puis tu crois que reste à l'instant, comme ça. Je vais balancer ça, en prime time, le soir de la première. Patrick Bruel, c'est mon pote. Il perd ses poils, pis 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 de la gueule. Mais c'est vrai, mon préféré, c'est pas toi qui viens avec, hein. Parce que tu viens avec Patrick Bruel, toi, maintenant. Oui, je l'ai recueilli il y a trois ans, parce que ta dernière maîtresse, ben il l'avait plaqué. Moi, je l'ai recueilli il y a trois ans, la queue entre les jambes. Oh, mais t'es complètement plus tôt dans le poids. Bon, alors, si, qu'est-ce que t'as fait ? On coupe ou quoi ? On coupe, hein. On casse, on s'en remballe, j'en peux plus, moi je craque, hein. Tiens. Oh, c'est pour la vieux, madame, hein. Ah, je m'en souviendrai de Villers-Pubois. L'endroit est charmant à l'accueil. On ne peut plus chaleuron. On y rencontre des personnages attachants, mais surtout, surtout, Samantha. Notre plus dure super-papylote, idole, est extraordinaire. Ah, non ? Ah, oui, le monde n'est pas trop fort, monsieur, mais moi, monsieur, je n'ai jamais fait une intervie d'une telle intensité. Mais pourtant, croyez-moi, j'en ai soupé, moi. Des ministres, des grands patrons des ministres, des prix Nobel, même, hein. Comme celle-là, ça chalait. C'est vraiment trop de l'heure de vous faites, mademoiselle Picard. Les prix Nobel, vous-même. Eh, c'est pas une belle tête de prix Nobel, ça, là, hein. Vous voyez, Samantha, ce sont aux taux qui le disent, pas moi. Ah, et en fait, comment vous trouvez-vous mon maquillage, maintenant, mademoiselle Picard ? C'est mieux comme ça, bon ? Ah, vous êtes parfait, parfait. Bon. Non, on peut ramasser les câbles, là. Oui, c'est bon. J'ai juste une petite faveur à vous demander, mademoiselle Picard. Vous écoute, vous écoute. Mais à propos de mon interview, il fait déjà toute ma bonne volonté. J'ai bien eu de la rupture de trois minutes, mais trois minutes, c'est un minimum. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous soulagez, j'avais peur que... Mais non, mais non, mais non, mais non. On est prêts, là, on est prêts ? C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, faut voir. Voilà, ben, on y va. Allez. Bon, parce que nous allons fournir la suite dans les salons de la mairie. Ça m'entend, on t'en contactera pour la suite, hein. D'accord, au revoir. Allez. Et comment on rattrape les routes, ici ? Non, mais la mairie, c'est à deux pas, on peut y aller à pied, s'il vous plaît. Oh, mais toi, vous n'avez pas très bien compris, monsieur le maire. Nous trois, on se casse, on rentre à Paris, ras-le-bol des prix Nobel. Au revoir. Vous plaisantez, j'espère, elle. Elle est plaisante, j'espère. Ah, non, non, elle ne plaisante pas. Mais alors pas du tout, hein. Allez, salut. Salut, mais on intervient. Applaudissements. Oh, my brother. Il n'y a pas un trophy dans le coin, vous pourrez casser la croûte. Si, si, il y a chez Gégennes. C'est où chez Gégennes? Chez Gégennes, c'est peu compliqué. Vous prenez tout droit le chemin du verbe noir model. Après, c'est à droite. Encore tout droit. Et ça se remet sur votre zone. Mais non, c'est à droite. Mais non, c'est sur la gauche. Mais de toute façon, peu importe. C'est un peu compliqué. C'est en face de la coopérative agricole. Vous ne pouvez pas rater. C'est en gros dessus. Ah, chez Gégennes, vous dites? Mais non. Coopérative agricole. Chez Gégennes, c'est en face. C'est pour son clair, non? Pour être clair, c'est clair. Merci, madame. Au revoir. Regardez une bonne chose de fat. Il faut que je te lois vous dise, ma petite génielle. Ça a été parfaite. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le maire? J'en explique tranquilles. Si suffisiez, je t'expliquais. J'espère que vous vous prenez la mesure de cette mascarade, madame Duclou. Non seulement à cause de vous, nous avons perdu l'occasion rêvée de nous faire parler de notre village à toute la France entière, mais surtout, vous avez dit que nous n'avons pas pris tous les rêves de votre fille, et ça, Madame Duclou, c'est très grave. Je vous plains, Madame Duclou. Bon, disons, Finette, il faut rester fringue et comme ça, là. Allez, va te changer. Ouais, t'as raison, hein. Parce que comme on dit chez nous, j'ai les jambons qui collent aux torchons. Regardez donc, elle distingue les sentinels. Bon, mademoiselle. Elle ne comprend rien. Je suis pas sûre. Attends, regarde. Dites, milady, vous aussi, vous avez des jambons qui collent aux torchons. Jambon ? Eh, I love jambon. Elle n'a rien compris. Bon, allez, va te démarquer. Je voudrais bien qu'elle fasse peur aux bêtes. Vous êtes vraiment tous affligeants. Affligeants ? Mais c'est vous que t'affligeants. Je n'ai vraiment pas du vrai monde à vous. Vous, vous avez toujours besoin d'être en présentation. Non, mais... Parce que vous assiduez que... Non, tu sais quoi, vous ? Je n'ai pas fini de causer, là. Non, mais oh ! Nous, l'important, c'est pour l'extérieur. C'est pour les belles paroles, les belles manières. Pour nous, c'est à l'intérieur. C'est là. Vous savez, vous l'avez vu, la Ginette, aujourd'hui. Eh bien, vous êtes comme elle. Vous êtes toujours obligés de faire semblant. Et si Ginette, elle a été si mauvaise aujourd'hui. Eh bien, c'est qu'elle. Ah, c'est pas trichant. Mais pas comme vous. Au revoir. Au revoir. Oh, t'as drôlement bien parlé, Marie, hein. Moi, t'étais là, toi. Et t'es toujours pas sans manger. Eh non, tu vois. Et alors, si tu veux savoir, ben, je me sens drôlement bien, comme ça. Bon, tu vas peut-être me dire que je me fais décider, mais moi, j'y crois. J'aurais fait une forte impression, tu vas pas me dire, hein. Non, mais tu t'es pas regardée, Ginette. Tu t'es vue, là ? Non, mais oh, tu te rends pas compte, là. Les gens de la télé, ils se sont fichus de tapouer toute la matinette. Oh, mon moche Ginette. Vous pouvez pas te dire du mal. Excuse-moi. Je suis trop moche. Reviens trop bête, c'est ça ? Oh, non. Mais on était d'accord, toutes les deux, hein. On voulait juste faire un tour à monsieur le maire. Mais il était pas question que tu montes à Paris. T'es pas au fait pour ce métier-là. Pourquoi ? Faut être comment pour ce métier ? Je sais pas, mon moche. Faut être plus jeune, déjà, hein. Un peu plus jeune, aussi, hein. Et puis, faut savoir chanter, danser, avoir ça dans le sang, et puis faire ça depuis des années. Un peu comme Simone, quoi. Bah, ouais. Un peu comme Simone. Bah, tu vois. Tu l'as dit toi-même. Bah, oui. Simone, elle est faite pour ça. Elle a tout ce qu'il faut pour réussir. Tu viens d'être dit. Ah, bah, oui. Mais enfin, ouais. Mais enfin, quoi ? T'as envie qu'elle soit heureuse, ta fille, qu'elle réussisse ta vie, oui ou non ? Bah, oui. Alors, bah, c'est quoi réussir sa vie, si c'est pas fait ce qu'on a toujours eu envie de faire ? Bah, ouais. Non, c'est vrai, hein, moi, quand j'étais jeune, hein. Bah, tu veux être coiffeux. Bah, mes parents, ils ont jamais voulu. Bah, voilà. Faut aller leur dire, bonjour de la télé, là, faut aller les rattraper. Faut pas qu'elle loupe sa chance, elle, t'es d'accord ? Oh, là, là. Oh, là, là, si vous saviez ! Qu'est-ce qui t'arrive, Firmain ? Brandon ? Bah, Firmain, Brandon ! Oh, c'est fini, Firmain, toussant. Ils sont partis, les gens de la télé. Mais je sais bien qu'ils sont partis. Je viens de les laisser chez Géjaïne. Entre nous et là, une de ces décentes, la caméramane. Eh bien, je voudrais pas la remonter. Ça y est, ils sont en train de tourner leur film sur la Simone. La vraie Simone, cette fois. Ah, c'est possible, on est allé chez Géjaïne ? Bah, oui. Et puis, ton Marcel aussi. Oh, là, 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 Marie, tu verrais ton Marcel. Et ma fille, par-ci, et ma fille, par-là. Et puis, c'est la meilleure, et puis, c'est la plus belle. Oh, eh non, mais ton Marcel, Marie, bah, alors, tout va s'arranger. Eh oui. Et puis, grâce à qui ? À Bibi. Oh, t'es un génie, Firmain. Viens ici que je t'embrasse. Ah, c'est tout. Allez, va, t'es un génie, Wouhou ! Oh, Ginette, on va se l'eau respirer. J'ai fait un peu d'apnée. Mais, mais on met ça, Ginette. Allez, va ! Oh, Oh, là ! Hein ? Alright, allez, veux que vous ait la Booz ? Voilà, il faut s'arranger. Oh, qu'est-ce que c'est un génie ? Viens ici que je t'embrasse ! Ah, mais non, tu n'as pas... Ça, c'est Marcel ? Marcel ! C'est un homme margueux, Marcel, hein ? Ah, donc, je vais lâcher les bouteilles à la carte, oui ! Je vais te le faire dire, mais il pèse un peu ! Ouais, t'as raison, parce qu'il fait chaud, là, ici, tout d'un coup ! Eh bien, je vais prendre deux bouteilles, parce que les gens de la télé vont venir aussi. C'est cool ! Virginette, tu veux que je vienne avec toi ? Non, mais oh ! Tu restes là, toi ! Vous n'allez pas faire vos cotonneries tous les jours en bas, non, mais oh ! C'est quoi qu'on arrose, là, Marcel ? On arrose que je vais être le père d'une super star ! Parce que, moi, j'ai toujours cru en ma fille ! Oh, comme toi ! Oh, t'es pas culoté, t'es pas un coup de mal ! Ouais, ouais, c'est un mari, je ne peux pas comprendre ! J'ai un truc qui se passe entre son père et sa fille ! J'ai un truc qui se passe entre son père et sa fille ! Et puis moi, j'ai pas mon mari, y'a là-dedans ! Ouais, ouais, ouais ! C'est-il, jeune, famille ? Hein ? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'il puisse tout boulot ! J'ai un truc qui se passe entre son père et sa fille, T'es pas trop bien ! Hein ? J'ai un truc qui converge entre son père ! Ah ! T'es pas frustré comme ça ! C'est-à-dire qu'on va toucher ! C'est-à-dire qu'on ne sait pas faire de son père ! Marie ! Moi ! Elles sont où, la bouteille de la bouche d'eau ? Oh, mais là, on serait de la carte, à droite, ce côté-là ! Maman ! Oh, ma petite maman ! J'ai confiance en moi, pas l'autre, j'ai toutes mes chances. Ah, je vais toujours, je vais en trouver maintenant. Bon, alors, on le termine, ça fait ? Oh, voilà ! Oh, on boit un petit coup, là-bas. Non, 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 on termine le reportage, d'abord, mais après, allez avec un vrai savantage, cette fois. Ah, ben ouais ! Ça, c'est vrai ! Parce que c'est-tu ? Dis-moi de venir, maman, et c'est-à-faut. C'est moi ! Six mois plus tard, après une saison de folie de qui veut devenir la nouvelle super popular, nous voici en direct pour la finale, dans le grand studio de TV16, avec... Jean, bienvenue ! Ha, 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 ha ! 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 Amis de la télé-réalité et d'intelligence y va avec, bonsoir ! Il ne vous reste que quelques minutes pour décider du premier gagnant de qui veut devenir la super pop idole, sur TV16. Pour cela, rien de plus simple, vous tapez un but pour Cédric, et vous tapez deux pour Samantha. Et si je peux vous donner un conseil, un seul, c'est d'appeler, car ce soir, exceptionnellement, messieurs-dames, c'est très 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 serré ! Les votes sont clos, messieurs-dames ! Vous ne pourrez pas voter pour moi ! Les jeux sont faits ! Nous allons nous mettre en duplex, avec nos deux candidats, depuis l'horloge. Cédric, est-ce que vous m'entendez, Cédric ? Je vous rappelle que vous êtes derrière le rideau, et que si vous ne m'entendez pas, il va falloir aller vite consulter, Cédric. Cédric, comment vous sentez-vous à cet instant de la soirée ? Oh, vous savez, ça va à coup, j'essaie de rester au lait, il faut me prendre la tête, c'est tout. C'est tout, Cédric ? C'est tout. Vous n'avez pas beaucoup de vocabulaire, vous êtes un candidat parfait pour la télé-réalité. Et vous, Samantha ? Moi, je voudrais dire que quand on y croit, et quels que soient les obstacles, avec l'amour et le soutien des siens, on peut déplacer de nos amis. Alors que mes parents et mes amis sachent qu'ils ne peuvent pas être fiers de moi ce soir, que moi je suis fière d'eux. Eh bien, merci, Samantha ! C'est ma surprise ! Oh, le public est chaud ce soir ! Là-bas, il y a une chose. Alors, je vais demander à notre huissier, le même qui s'occupe de l'héritage de Johnny, pour mettre le pot de vin, pour me tendre les résultats. Mais, merci. J'ai eu plus que Laura et David. Je ne vais pas faire de vrai suspense plus longtemps. Alors, Ah, vous avez bien fait draquer deux euros par appel ! Parce qu'avec plus de 92% des voix, le gagnant est... Samantha ! Samantha, je vous laisse la parole. Je suis très élue. Je suis heureuse d'avoir gagné et que vous ayez voté pour moi. D'avoir dépensé votre argent pour moi me touche beaucoup. Je suis très contente. Et j'aimerais vous remercier tous en appelant sur scène Marie, ma maman. Marcelle, vous pouvez pas ? Sinèvre, la grande copine qui a fait un heureux événement. Je voudrais également appeler monsieur et madame le maire de mon petit village. Je voudrais également remercier l'équipe technique avec Céline Picard, une grande journaliste et Sophie de Fénix. Je voudrais également remercier Corinne et Marie-Christine, nos souffleuses, sans qu'on n'aurait pas réussi. Je voudrais remercier l'équipe technique avec Hervé, Dédé et Dominique. Et comme toute bonne chaîne de télé qui serait fait, une petite page de publicité. Avec nous vous invitons au samedi 7 avril à venir voir l'harmonie de Padlet au gymnase à 20h30 sur le thème de « Il était une fois dans l'ouest du département ». Voilà, c'est sur le pigeon de Samantha que nous allons nous quitter. Nous allons terminer sur le tube, qui l'a bien sûr fait gagner, qui l'a rendu célèbre. Samantha, c'est à toi, maestro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501